... Mon général, les grandes lignes du bilan que vous venez de présenter sur les armées et la gendarmerie nationale, sous votre direction et celle du haut-commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, conforte notre bel élan de modernisation des forces armées pour mieux les adapter à la nature et à l'acuité des menaces conformément à la vision de son excellence, M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées. L'année 2022 a montré encore une fois les efforts inédits de montée en puissance. Cette exigence d'anticipation et d'adaptation à la menace vise à créer les conditions d'une meilleure exécution de la mission première des forces armées, à savoir assurer en toutes circonstances l'intégrité de notre territoire et la protection de nos concitoyens. Pour les armées, le déploiement d'unités aux frontières, notamment dans les zones militaires 5 et 6, ainsi qu'en zone 4, conjuguées à la conduite d'opérations ciblées et de patrouilles combinées empêchent toute sanctuarisation du territoire par des bandes armées criminelles et permettent de lutter plus efficacement contre les trafics transfrontaliers tout en anticipant contre la menace terroriste. Je me félicite de cette posture cohérente du dispositif sécuritaire de la gendarmerie nationale et des armées à l'intérieur du territoire comme aux frontières qui nous confèrent une instantanéité dans la riposte contre toute forme d'agression. Les statistiques que le chef d'état-major général des armées viennent de rappeler sur les activités opérationnelles menées par les unités, les quantités de drogue et produits prohibés saisis, le nombre de voleurs de bétail arrêtés, les activités de nomadisation et de patrouilles conjointes menées, ainsi que les nombreux sites d'orpaillage clandestins démantelés soulignent l'importance et l'efficacité de ce maillage. De même, la calme obtenue et la volonté de retour des populations civiles dans les zones méridionales est un signe évident du succès de l'opération Nord-Bignola 2020-2022 et des opérations régulièrement conduites par la gendarmerie nationale. Au registre des actions civiles militaires, nos populations se sont senties rassurées de voir la contribution décisive des forces armées à leur côté, dans le cadre du plan hors-sec, à la suite de moyens humains et logistiques conséquents. Elles ont apporté soulagement et réconfort aux personnes déplacées ou sinistrées. Nos concitoyens sont fiers de leurs forces armées. Général, honorables invités, Aujourd'hui, le caractère transfrontalier des menaces impose un devoir de solidarité à l'égard des pays touchés par l'instabilité. Le Sénégal a été toujours à l'avant-garde dans ce domaine grâce à un savoir-faire de nos militaires et gendarmes qui nous vaut cette forte sollicitation des organisations internationales. C'est le sens donné au déploiement des forces armées en opération extérieure OPEX des engagements qui sont menés en toute autonomie en termes de soutien des forces. Je souhaite que l'année 2023 soit une année de paix, une année de concorde pour notre pays et une année de succès pour les forces armées sénégalaises. De Winetti, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Sous-titrage ST' 501